Fermeture de l'école primaire de Caffinet pour deux ans et mutation de tous les enseignants. Ce sont entre autres les décisions du syndicat des enseignants de Niakara proposées à leur hiérarchie. Ces décisions ont été prises suite à la bastonnade des enseignants le 23 mai dernier par des individus. Les enseignants qui devaient célébrer son anniversaire de naissance s'est retrouvés dans le maquis, je dirais, rival au maquis de cette dame qui avait commissionné le maître pendant le congé de Pâques. Et quand elle s'est rendue compte de la présence du maître dans l'autre maquis, elle est partie réclamer ses 2000 francs qu'elle avait fait en griffe cadeau depuis le congé de Pâques. Et c'est ce qui a dégénéré. Les jeunes, il y a eu vraiment des échaufferées. Elle a dû lever la main contre le maître qui lui disait qu'il n'avait pas de monnaie. Elle a vu de l'argent avec lui, elle avait voulu rattraper ça. Donc le maître l'a poussé. Et quand elle est tombée, apparemment, ça a créé des histoires dans le village. Elle allait appeler des jeunes gens qui sont venus, qui ont bastonné les maîtres à 100. D'autres même ont été trouvés chez eux à domicile. Ils ont été battus. Face à cette situation, le syndicat auquel appartiennent les enseignants a tenu une assemblée extraordinaire. Un dialogue franc s'est passé là. Et les enseignants qui, au cours de cette assemblée générale, avaient pris à nouveau une décision d'entrer en grève pour 72 heures, ont immédiatement levé leur mot d'ordre de grève et se sont engagés à faire la composition des passages qui se déroulent présentement dans toute l'inspection de Niakarab. Également, ils ont pris l'engagement d'aller faire la surveillance et la correction de l'entrée en sixième. Si le calme est revenu avec la reprise effective des cours dans la localité, les enseignants réclament justice. Ils dénoncent aussi l'arrestation du véritable instigateur qui serait relâché par la gendarmerie. Sous-titrage Société Radio-Canada